La douche froide combinée à la visualisation, en vrai, c'est comme ça que j'ai gagné le National Angus l'année dernière. Alors, tu peux expliquer ce que c'est le National Angus, parce que là, tu utilises plein de mots, mais il y a des gens qui vont dire qu'est-ce qu'il y a raconte ? En gros, un concours de présentation de race, donc la Black Angus bovin, et ça s'est tenu au sommet de l'élevage, un gros gros salon, enfin le plus gros d'Europe. Hello les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo témoignage de l'Académie, du coup, sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on accueille Cécilia. Cécilia qui est une élève, mais qui est aussi une copine, une partenaire qui m'a aussi énormément aidée. sur l'achat du range que je fais cette année, donc j'avais vraiment à cœur de l'interviewer aussi. Qu'est-ce que tu vas bien, Cécilia ? Ça va, super. Ça va, nickel. Cécilia, c'est magnifique, parce que la meuf, elle est habillée en co-girl toute l'année, elle s'en fout complètement. Moi j'adore, mais j'admire, j'admire. Je n'ose pas le faire tout le temps, moi, et franchement, j'admire ça. Est-ce que tu peux te présenter d'où tu viens, ce que tu fais ? Je m'appelle Cécilia, et je suis co-girl, donc vachère qui travaille avec son cheval à la ferme. Et je suis aussi coach mindset pour les propriétaires de chevaux et des éleveurs bovins, que ce soit en présentiel au long grande range sur un, qui est chez moi, dans la Vienne, ou à distance. J'ai lancé l'accompagnement à distance, là, environ il y a un an. Comment est-ce que tu as connu Travel Cogard ? Sur les réseaux. C'était sur les réseaux, je ne sais même plus comment on s'est connu. Non plus, franchement, je ne sais plus. Mais il me semble que la première fois que je t'ai vue, c'était sur les réseaux, et il y avait un peu toute cette vague de digital nomades en même temps. Et là, je vois une digital nomade qui fait du round-shirting. Le round-shirting, c'est un truc où on court après des vaches à cheval. C'est un peu perché, mais c'est une discipline western. Trop bien, d'ailleurs. Faites-en. Mais oui, je t'ai vue faire ça. Et puis, à Ronde-Albison, un range que je connais très bien, je me suis dit, bon, ce n'est peut-être pas du vent. C'est ce qu'elle raconte. En fait, vraiment, la confiance, elle s'est faite parce que tu faisais la même chose que moi, et que tu n'es du même milieu que moi. Et voilà comment je t'ai connue, en fait, au tout début. C'était trois rangs. Parce que je courais après des vaches, finalement, comme quoi, des fois, on peut vous voir dans des situations, je vous assure, où vous trouvez des clients sans faire exprès, et qui vous voient courir après des vaches. Bref. Et du coup, ta situation avant l'académie au niveau pro, au niveau perso aussi, si tu veux, lifestyle, finance. Tu étais où ? Alors moi, j'étais déjà sur les réseaux sociaux depuis 2018. J'ai commencé vraiment en tant que pure youtubeuse, travailler du bétail à châle. Voilà, j'aimais bien faire ça. Et avant l'académie, je bricolais un petit peu. Je faisais un petit peu de coaching one-one à distance et en présentiel parce qu'on fait vraiment beaucoup de horsemanship avec ma mère. Tu peux expliquer ce que c'est le horsemanship ? Il y a plein de gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est. Le horsemanship, c'est vraiment l'étude scientifique du cheval et l'accompagnement avec le cavalier pour construire un vrai leadership, une vraie relation entre le cavalier et son cheval. Donc, ça passe par beaucoup de travail à pied, en vrai, mais après, ça découle sur plein de choses, le travail à cheval, la compétition, la pratique sportive et tout. Et moi, je me suis rendue compte qu'il y avait des personnes qui avaient surtout un problème avec elles-mêmes, ce que ce soit dans leur mindset, les traumas, des personnes qui n'arrivent plus à remonter à cheval parce que gros accidents, des personnes qui sont tout le temps angoissées. Et je me suis dit, mais avec ma mère, on a eu la même idée. Si on travaille sur l'humain avant tout, est-ce qu'on ne peut pas avoir des changements sur l'animal ? Et oui, et ça, c'est vrai. Et du coup, je me suis pas mal entraînée sur... Il y a vraiment une cliente comme ça au ranch qui a mis vraiment très, très longtemps à remonter à cheval et même après, qui faisait des crises d'angoisse et tout. Et le fait de vraiment travailler sur elle, ça a eu des résultats, mais de fous, mais sur son cheval aussi. Et du coup, je me suis dit, mais il faut faire ça à distance aussi. Il faut faire ça à plein de monde. Donc, les gens qui ne peuvent pas venir au ranch, je les accompagne à distance. Donc, je bricolais un petit peu comme ça toute seule pendant presque un an où je testais un peu, voir si la méthode marchait même à distance sans intervenir sur l'animal. Et d'ailleurs, sur le bovin aussi, je faisais la même chose avec des éleveurs qui avaient envie vraiment de travailler sur eux pour éduquer leurs bovins, pour éviter de se faire charger et tout. Mais voilà, je bricolais un peu toute seule et j'avais envie de passer la vitesse supérieure, de créer des accompagnements, des vrais trucs. Et je savais que dans ton académie, il y avait des gens qui étaient déjà super déter et qui avaient vraiment explosé, enfin, qui avaient vraiment passé la seconde. Donc, c'est pour ça qu'en partie, que j'y rejoins. Ok. Et le déclic que tu as eu du coup pour de vouloir changer de vie, parce que tu t'es rendu compte que oui, tu pouvais impacter un peu différemment les cavaliers, etc. Mais c'est quoi qui t'a donné vraiment envie de toi te donner cette mission ? Tu vois, enfin, genre, pourquoi tu as voulu changer de vie en fait ? Pourquoi tu as voulu faire de la formation, etc. ? Au-delà de la formation, même juste l'entreprenariat en règle générale, je pense que j'ai eu cette idée-là depuis toute petite en vrai. Parce que je me souviens très bien de quand j'avais 8 ans, ma grand-mère m'avait demandé tu veux faire quoi plus tard et tout ? Je lui ai dit, je veux juste être avec mes chevaux toute la journée, en fait. Et en fait, c'est exactement toujours ce que je veux. Je ne veux pas de patron, vraiment. Et je veux être libre, je ne veux pas... J'ai été habituée à cet entourage qui n'arrête pas de te dire qu'il faut faire des choix, tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux dans la vie, tout ça, ça te restreint. Et moi, je dis, mais non, je suis en cage là, j'ai envie d'exploser, en fait. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, pour ça, c'est vraiment trop bien. Et puis moi, ça me permet d'exprimer toutes les facettes de ma personnalité avec plein de casquettes différentes. Donc, c'est vraiment trop cool. Trop bien. Ça fait combien de temps que tu as rejoint l'Académie ? Et je ne sais pas si tu peux nous faire un petit peu la frise de qu'est-ce qui s'est passé quand est-ce que tu as monté tes programmes, quand est-ce que tu as eu tes premiers clients, tes premiers résultats financiers, etc. J'ai rejoint l'Académie en septembre 2023. Oui, c'est 2023, l'année dernière. Ça ne fait même pas un an, là. C'est vrai. C'est vrai qu'il s'est passé tellement de trucs depuis, j'ai l'impression. Et en fait, j'ai lancé quatre mois plus tard mon Académie en ligne qui s'appelle la Google Coach Division où dedans, j'ai deux formations. J'ai une formation pour les éleveurs bovins et une formation pour les propriétaires de chevaux. Et en fait, ça, je l'ai créé même en un mois puisque entre l'Académie et au moment où j'ai lancé, j'ai eu des mois hyper chargés la fin d'année où j'avais plein de salons, plein de stages, plein de présentations avec mes animaux et tout. Bref, un gros bordel. Et je me suis dit là, je me mets un mois pour le faire et go. Et franchement, en une semaine, j'avais tourné 70 vidéos, un truc comme ça. Et même à l'heure actuelle, les formations ne sont pas finies d'être produites. J'ai lancé ça. Enfin, j'ai commencé à la vendre avant d'avoir fini. Et c'est pas mal en vrai de faire comme ça. Et voilà. En fait, quatre mois plus tard, j'ai fait mon premier lancement. J'ai déjà mes élèves. C'est trop cool. C'est trop génial. Trop, trop bien. Et le type de personnes que tu accompagnes en ligne, du coup, c'est quoi ? C'est des gens qui veulent progresser avec leur cheval ou leur bovin, du coup. Donc, ça dépend. Tu as deux programmes. Comment tu les accompagnes ? Tu as des vidéos ? Tu fais du coaching ? Tu fais quoi ? En fait, il y a les deux. Il y a vraiment tout un programme, tout un process en vidéo avec beaucoup d'exercices d'introspection. Et une fois que l'introspection est faite, on pratique des exercices sur les animaux pour voir si intérieurement on a changé quelque chose. Et ça, c'est trop révélateur. J'adore. Et on a aussi des coachings de groupes tous les mois et des coachings individuels. Un groupe Facebook avec la communauté, les feuilles communautés, il est très, très important pour moi parce que les gens se sentent un peu perdus et tout seuls dans leur milieu. Ils ont plein de problématiques différentes, en fait, mais finalement, ils se sentent toujours tout seuls. Ils veulent changer, mais l'entourage ne veut pas ou un truc comme ça. Surtout dans le milieu agricole et tout, il y a quand même beaucoup d'injonctions de comment doivent être les choses et tout ça. Vraiment. Et ça, ça fait plaisir de voir justement des gens qui veulent casser justement ce schéma de pensée vraiment comme toi, en fait, finalement, qui veut créer ton ranch mais qui a vraiment tout ce process derrière de je ne veux pas avoir le couteau sous la gorge, je veux faire ce que je kiffe dans mon exploitation agricole. Il n'y a que quand tu fais ce que tu kiffes, en vrai, que tu produis de la qualité parce que, enfin, après, voilà, ça reste mon avis mais sur le terrain, en tout cas, il y a les agriculteurs qui se tuent et puis il y a ceux qui sont extrêmement passionnés mais qui réfléchissent comme des entrepreneurs, en fait, et c'est trop important. C'est clair. C'est marrant parce que là, on a fait pas mal de tournages, de témoignages, etc. Et en fait, le dénominateur commun, c'est à chaque fois qu'il sort, c'est si tu kiffes vraiment ce que tu fais, en fait, même quand tu vas devoir faire des tâches qui te gavent à l'intérieur, en fait, tu fonces et t'exploses. Trop, trop bien. Et là, les plus gros challenges que tu as rencontrés depuis que tu as lancé ton business, qu'est-ce que c'est ? Je dirais que c'est... des fois, je n'ai pas vraiment écouté mon corps et j'ai dit non, j'ai ça de prévu et j'y vais et au final, tu te retrouves, t'es hyper fatiguée et surtout, quand tu fais du coaching et tu travailles sur les animaux et surtout sur les gens, il faut faire vraiment très attention à son énergie parce que tu vas vite prendre des trucs et puis t'es vite crevé. T'absorbe un petit peu. Et puis comme... Je fais beaucoup de personal branding aussi sur les réseaux sociaux. J'adore ça. Tu peux expliquer ce que c'est ? Oui. Je fais beaucoup de... Alors, je mets mon image vraiment en avant. tout ce côté univers, que ce soit agricole, cheval, développement personnel, travail du bétail, tout ça, voilà. Et je fais pas mal du coup de promotion d'influence aussi, de marketing d'influence pour des marques. Donc en fait, je me mets vraiment beaucoup en avant sur les réseaux et des fois, on se prend des critiques, des petits pics ou des vegans qui arrivent ou des trucs comme ça. On n'a rien contre les vegans. Juste pour info, c'est juste que les vegans vénèrent. Oui, c'est le premier exemple que j'ai pris en vrai. Ou des haters. Voilà, c'est beau. On les appelle comme ça. Et ouais, si t'es déjà bas en énergie, t'as vite fait de... Ouais, tu peux vite remettre tout ta vie en question puis t'es crevé. Et puis, enfin, plein de choses comme ça. Donc, il faut faire vraiment très très attention. C'est clair, de bien protéger son énergie. C'est la base quand t'es entrepreneur. Dans la vie en général, mais quand t'es entrepreneur encore plus. Puisque ton business dépend aussi de ton énergie. Exactement. Ouais. Et une chose dont t'es super fière, une réussite pour toi. D'arriver à exprimer toutes les facettes de ma personnalité et que ça reste, entre guillemets, cohérent. c'est l'univers que je peux déployer à plein de... Je ne sais pas comment expliquer. Une spirale. Dans ta tête, ça a l'air très clair. Ouais. Ça aussi, c'est un énorme gel. J'arrive pas à exprimer ce que j'ai dans la tête. C'est horrible. Mais en gros, peu importe ce que je propose, ça reste cohérent en fait avec... Ouais, avec mon image, l'univers, mes valeurs aussi beaucoup. Parce que vraiment, si on part de la racine du travail du bétail, c'est en gros, c'est comment est-ce que moi, humain, je peux arriver à faire comprendre à des espèces qui sont complètement différentes de la mienne que je veux travailler avec. Il faut que ça se passe comme ça, mais que ça leur profite aussi. Et en fait, il y a vraiment cette relation de partenariat. Mais le partenariat, tu peux l'avoir, oui, en travail du bétail, mais tu peux l'avoir dans ta famille, tu peux l'avoir avec ton chien, tu peux l'avoir avec ton cheval, tu fais du dressage, plein de trucs. En fait, on peut l'avoir, une fois qu'on y a goûté, on veut l'avoir partout. Et aussi bien avec son équipe, que ses voisins, et ça, les animaux, c'est très fort. Ils peuvent vraiment nous aider aussi dans le côté entrepreneurial. C'est clair. Parce que voilà, quand on arrive bien à communiquer avec son animal, tu te dis, ah ok, peut-être que je pourrais communiquer comme ça aussi avec mon équipe. Voilà, c'est trop intéressant en fait. C'est clair. Elle pourrait en parler de 12 heures, je pense que vous l'avez capté. C'est vrai que les chevaux, c'est les bovins, j'imagine. Je ne connais pas trop en termes de bovins, mais c'est le reflet de nous. Donc, ça reflète juste des situations. Et c'est assez fou pour ceux qui sont cavaliers qui nous regardent. Vous le savez, de toute façon. Quand vous êtes vénère, vous arrivez aux écuries, le cheval, il vous dit ciao, au revoir, pour ne pas dire autre chose d'ailleurs. Bref, une erreur que tu as faite ? On ne peut pas sauver tout le monde. On ne peut pas sauver tout le monde. Et il faut se laisser tranquille avec ça. Et surtout, pour des personnes qui sont très dans le feu, très dans, allez, go, on y va, mais bouge-toi, qu'est-ce que tu fais ? Ce serait vraiment de, ok, calme-toi et reviens un peu à ton côté énergie, in, prendre soin de soi, se regarder vraiment être et inspirer par ton changement d'énergie, d'attitude. Tu vas inspirer les autres par ton changement d'attitude. Plutôt que de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. C'est ça ? Exactement. Ça marche mieux comme ça. C'est clair. Si les gens n'ont pas décidé de changer ou de faire le job, ils ne le feront pas. Et ils ne verront même pas qu'ils en ont besoin. Donc, il faut se laisser tranquille avec ça. On n'est pas un super bon sauveur qui dit il faut sauver tout le monde à tout le monde. Il faut se calmer avec ça aussi. Il y a une phrase qui dit lead by example, c'est montre l'exemple en faisant les choses toi-même. Et les autres, ils vont suivre derrière. C'est clair. J'en parlais encore ce matin. Bref, pour une personne qui est d'ailleurs dans cette pièce, je ne citerai pas, où son compagnon s'est lancé dans l'entrepreneuriat alors qu'il y a quelques années c'était impensable. Ils disaient jamais de la vie et tout ça. Juste parce qu'elle, elle s'est lancée, elle a tenu son truc, elle a continué à faire ce qu'elle avait à faire et du coup, son mec commence à faire la même chose. Donc oui, vous pouvez vraiment être l'exemple pour votre entourage. Est-ce que tu peux nous partager une ou deux petites habitudes que tu as mises en place en termes de, toi tu crées beaucoup de contenu, en termes de productivité, en termes de gestion, peu importe, dans ton business ? La douche froide. La douche froide combinée à la visualisation en vrai. C'est comme ça que j'ai gagné le National Angus l'année dernière. Alors, tu peux expliquer ce que c'est le National Angus parce que là, tu utilises plein de mots mais il y a des gens qui vont dire qu'est-ce qu'elle raconte ? En gros, un concours de présentation de race, donc la Black Angus bovin et ça s'est tenu au sommet de l'élevage un gros gros salon, enfin le plus gros d'Europe et voilà, on y est allé du coup avec nos vaches et j'avais emmené mon taureau, j'ai gagné avec mais vraiment, je voulais gagner et je m'étais butée, je faisais des visualisations tous les jours dans des conditions douche froide, extrêmement désagréable. Là, aujourd'hui, je kiffe mais ça marche super bien et la visualisation en général, tous les jours, ça marche super bien et des fois, on a des petits tracas au quotidien comme je disais, un petit message de haters, un truc qui vient de te piquer un peu et tu es vite fait au bout de ta vie et le fait de juste revisualiser en gros ta lumière entre le brouillard là, tu dis ok, c'est bon, tout va bien, je sais que j'y vais et ça va passer le truc, de toute façon, tout est impermanent. Ouais, ça c'est clair, tout est impermanent, il n'y a rien qui est complètement figé et la douche froide en fait, bon, vous avez un petit spoil mais c'est un truc qu'on fait dans l'académie et que vous allez faire si vous vous intégrerez dans l'académie, vous allez dire mais vous êtes complètement taré, j'explique pourquoi et moi c'est pareil, je ne peux pas m'en passer maintenant, je suis obligée d'en faire parce que ça te réveille, ça te remet vraiment dans le droit chemin. Enfin bref, félicitations pour ce sommet de l'élevage, du coup, elle a quand même gagné le meilleur prix du meilleur taureau Angus d'Europe du coup ou de France, de France, c'est la grande classe. On a été sélectionnés pour les mondiaux mais on n'a pas gagné. Ok, les mondiaux en même temps avec les US où ils ont des machins, c'est des bulldozers les taureaux là-bas, c'est clair. Qu'est-ce que l'académie elle t'a apporté d'autres, est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'elle a pu vraiment t'apporter en termes de façon de fonctionner ? La communauté, franchement, c'est le gros point fort parce que j'ai des business partners, beaucoup. Alors des business partners, tu peux expliquer ce que c'est ? Oui, en gros, des partenaires avec qui on échange beaucoup sur nos business, on se fiche des objectifs ou on pleure aussi. Mais on crée de vrais liens et il y en a, c'est vraiment des amis et j'ai aussi des élèves à moi qui viennent de l'académie aussi. Donc ça, c'est cool et c'est vraiment bien parce que c'est déjà des machines de mindset et en fait, avec l'or animal, ça se passe super bien. ils évoluent bien plus vite que ceux qui ne sont pas élèves. Mais voilà. Oui, parce que le mindset est quand même assez costaud. Enfin, vous verrez, ça va piquer. Combien de temps tu as eu entre vraiment le démarrage où tu as démarré l'académie et le moment où tu as lancé ton programme et tu as commencé à gagner de l'argent avec tes programmes de formation ? Quatre mois. Il y a eu quatre mois du coup, et là, est-ce que tu sais un petit peu ce que tu vas faire l'année prochaine ? Tu vas relancer encore tes programmes ? Ouh là ! Ouh là ! Et il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de projets sur le feu. Justement, j'essaye de ne pas les projets. Oui, d'ailleurs, petit conseil, il faut éviter de les travailler au même stade. Par exemple, on ne peut pas faire quatre lancements d'un coup sur quatre projets différents, c'est impossible. Mais par exemple, une phase d'idéation d'un projet, par exemple, je vais écrire, je ne sais pas, je vais lancer mon podcast, donc je vais commencer à écrire mes épisodes tranquillement, vraiment mettre au brouillon ça. Tu peux le faire combiner à une phase de pré-lancement, par exemple, mais pas que les projets soient au même niveau. Ça, c'est impossible en fait. C'est trop... tu fais les trucs à l'arrache, ce n'est pas la peine. Je ne sais même plus ce que je disais. C'est pas grave, c'est intéressant. Mais du coup, ça veut dire qu'effectivement, il ne faut pas tout lancer en même temps. Et dans l'académie, ça t'a apporté aussi le fait de... Oui, de bien structurer. De structurer. Et puis surtout, à chaque fois que je dis « Ah, il faudra trop que je fasse ça. Oh, bah écris-le. » Deux semaines plus tard, j'ai une boîte de listes à aider où je dis « Ok, comment est-ce que je pourrais le découper en plein objectif ? » J'en reviens plus tard, les objectifs redécoupés de sorte que tous les jours, je fasse un truc assez naturellement. Mais finalement, ça me fait avancer au lieu de se dire « Ah ouais, mais ça, c'est costaud à faire quand même là. Je ne sais pas si je vais le faire. » Non, en fait, il faut tout décortiquer tout de suite. Tout... tout... Un sous-objectif. Voilà. Pour que ce soit simple. C'est clair. Et ouais, ça, c'est vrai que... Ça, c'est vrai que vous allez apprendre à le faire dans l'académie. Trop, trop bien. Là, pour le coup, tu prends les objectifs de ta vie. Tu le mets sur un an, par trimestre, puis par mois, puis par semaine, puis par jour. Et en fait, ça fait des petites marches. Et pour le passage de l'action, tu n'as pas le choix, en fait. Tout est fluide et facile. C'est beau. Et quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui part complètement de zéro, qui veut se lancer comme toi dans du coaching, il a une compétence, tout comme toi, tu en avais une, il veut commencer à en créer une formation, etc. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil ? Il faut se lancer et il faut vraiment, je pense qu'on le sait au fond de soi quand on a du potentiel et qu'on est un peu en cage et qu'on a envie de le faire sortir. Faites-le sortir en étant accompagné, en ayant plein d'étapes, parce que quand on se fait guider, c'est vachement plus simple aussi. Mais le monde a besoin de votre lumière. Donc, il faut y aller et franchement, tester sur le terrain. Au début, on ne sait pas trop, on tâtonne et tout, mais finalement, après, c'est comme ça qu'on apprend. Il ne faut pas hésiter à se lancer aussi avec des personnes qui nous inspirent vraiment. Moi, je savais que j'allais relancer ton académie, mais quand tu es venue en stage agricole à la maison, chez moi, et que je t'ai vue sous plein d'autres facettes que tu ne montres pas forcément, j'ai dit, vas-y, c'est bon. Cette meuf est normale en fait. Oui, non mais vraiment. Mais j'ai vu, en fait, pour la petite histoire, j'ai fait des études agricoles en parallèle de mes business et donc, il me fallait des stages et donc, je me suis dit, ok, qui est pour moi the best personne à expliquer parce que je vais élever des Black Angus, donc c'est des vaches la même race. Je me suis dit, bon, c'est elle qu'il faut que j'aille voir parce qu'elle, elle peut t'en parler toute la journée. C'est si, mais genre, elle t'explique tout. Tu comprends la moitié, tu fais, putain, mais ça a l'air vraiment complexe cette histoire. Bref, et donc, je suis allée chez elle et effectivement, je ne sais plus, j'étais en chaos technique quand je suis arrivée chez toi. Je crois que j'ai dormi pendant deux semaines, pendant le stage, j'étais fracassée mais j'ai appris énormément de trucs et je pense que tu m'as vu sous un aspect beaucoup plus posé que ce que je peux montrer sur les réseaux parce que sur les réseaux, quand je le fais, je suis en pleine énergie et tout ça, sinon du coup, je ne le fais pas. Donc en fait, on ne me voit pas dans la vie plus posée, plus calme, même si je pense que ça va mieux maintenant qu'il y a genre 4-5 ans quand justement, c'était encore pire où j'étais vraiment au taquet. Mais je suis contente si tu as pu voir la plus vraie Léa qui est en PLS des fois et qui est fatiguée et c'est ok en fait. On s'en fout, on attend que ça passe. C'est super inspirant et puis en fait, on est tous comme ça donc c'est trop bien. C'est clair, c'est clair. On est tous en PLS, tous ensemble. Trop bien, génial. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter ? Eh bien déjà, merci vraiment à toi parce que c'est vraiment trop cool. En plus, vraiment pour le coup, on est du même milieu alors je me suis dit mais attends, c'est quoi cette dimension parallèle du truc ? Et finalement, c'est tout un état d'esprit en fait qui devient vraiment facile au fur et à mesure du temps. Au début, ce n'est pas naturel, on a des croyances. Le mindset et tout ça. Mais après, c'est vrai que la vie est plus simple, on prend des décisions plus facilement. Des fois, c'est les montagnes russes aussi mais je ne sais pas, ce n'est pas pareil. On ne voit pas le monde de la même façon, je trouve. La perception du monde, elle change entre, moi j'estime, c'est le monde, notre monde parallèle et puis le monde des moldus, j'appelle ça. Le monde où les gens, ils sont encrassés dans leur peur, dans la vie qu'ils ne veulent pas, dans leur critique, dans leur maladie, tous ces trucs-là en fait. Pour moi, c'est un peu tout au même endroit. Et puis du coup, quand tu tournes vers le mindset, le développement personnel, l'entrepreneuriat, tu découvres un nouveau monde. Oui, c'est ça. Alors des fois, trop. Et des fois, tu as l'impression « Ouais, je veux tout faire ! » Mais en tout cas, je trouve que l'être humain, même en général, il a trop tendance à se restreindre, à se mettre dans des boîtes. Mais non, il faut se sortir. Il faut sortir de sa boîte. Il y en a, il y a pas forcément les introvertis mais ceux qui sont plus de l'ombre et tout, mais ceux qui ont de la lumière à faire sortir, il faut y aller en fait. C'est trop beau. C'est clair. Merci beaucoup pour ça. Est-ce qu'il y aurait un dernier conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui hésite à rejoindre l'académie ? Allez-y. Allez-y, ça suffit maintenant. Allez-y, ça suffit. Non, si ça vous appelle, franchement, foncez. Foncez. On a tous une petite voix intérieure qui dit « Il faudrait peut-être que… » Oui. Il faut y aller. Et encore une fois, même si c'est complètement le flou et c'est normal, on est tous arrivés là-dedans, on ne savait pas trop quoi faire, et bien le process, il vient en fait. Il vient. Il vient tranquillement et en fait, l'académie est tellement faite pour que tout est hyper guidé, tout est simple et donc, on est obligé de passer à l'action. Franchement, c'est… C'est beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécilia. Est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram, sur YouTube ? Oui. C'est quoi tes choix ? Galataram sur Instagram et YouTube. Voilà. Voilà. Point. Et après, si vous voulez, allez monter à cheval aussi peut-être dans ton range. Oui, oui, oui. On fait des stages sur demande pour absolument, je veux dire, tout le monde parce que peu importe le problème que vous avez, que ce soit avec votre cheval ou vos vaches, vous avez une place au long grande range et vous avez une place dans mon académie ou sur mon compte Instagram ou sur ma chaîne YouTube. Voilà. Vous trouverez toutes vos réponses dessus. C'est beau. Trop, trop cool. On va mettre les chaînes en tout cas ici. Merci en tout cas beaucoup, Cécilia, d'être déplacée jusque-là. C'est trop bien et j'ai hâte de te voir sur les prochains concours. On va tout déchirer. On va bosser ensemble. En tout cas, les amis, si cette interview vous a plu, vous pouvez rejoindre Cécilia dans l'académie. Vous pouvez participer aux sélections. Le lien est juste sous la vidéo que je viens de poster. Alors, les sélections de l'académie, elles n'ont pas lieu toute l'année. J'ouvre les portes puis je les referme et je prends un nombre limité de personnes à chaque fois. Donc, c'est un peu premier arrivé, premier servi. On ne prend que des gens qui sont hyper bienveillants, hyper motivés. Vous voyez, le profit de Cécilia, pareil. Chevaux ou pas chevaux, d'ailleurs, j'ai plein d'élèves qui ne sont pas du tout cavaliers, même si j'en ai quand même plus d'un tiers dans l'académie, qui sont des cavaliers. Et si jamais vous voulez savoir quand est-ce que ça réouvre, vous pouvez m'envoyer un petit MP sur... Enfin, un petit message privé, pardon, sur Instagram à TravelcoGirl ou un mail à contact.travelcoGirl.fr et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501